captain de la chaîne captain trading alors aujourd'hui on est le mercredi 1er décembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique trading crypto mindset alors au sommaire de la vidéo on va voir comment appréhender les marchés on va parler évidemment d'ethe rom super star d'aujourd'hui on va parler du bitcoin et enfin d'une ou deux crypto que j'estime qui sont prêtes à éventuellement décoller alors tout d'abord je voulais vous remercier parce qu'on a franchi la barre des trente mille abonnés alors je suis fier parce que j'ai réussi à rester le plus neutre possible dans mes analyses à vous partager ma méthode mon mindset et je vois que petit à petit ça rentre et surtout ça vous plaît alors je vous invite évidemment si vous n'êtes pas déjà abonné à vous abonner à cette chaîne c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne captain trading et maintenant qu'on a franchi la barre des trente mille abonnés c'est sûr qu'on n'en va pas s'en arrêter là évidemment et je continuerai de publier mes analyses quotidiennement alors je pense que c'est extrêmement intéressant de parler aujourd'hui de market efficiency pourquoi parce que finalement c'est grâce à ce genre de méthode qu'on peut faire des très beaux gains avec on va dire un risque reward super efficace en prenant on va dire peu de risques pourquoi peu de risques parce qu'on peut avoir un stop loss on va dire assez serré et dans ces cas là on peut rapidement savoir si on aura tort ou raison alors c'est sam trabouco qui est le ceo d'alemada qui en a parlé hier dans son thread donc je vous invite évidemment à voir son thread il sera beaucoup plus détaillé que mon explication est évidemment à le traduire si vous parlez pas anglais alors c'est quoi la market efficiency tout simplement c'est l'efficacité du marché ça veut dire que finalement le marché est extrêmement efficace pour assimiler des informations alors qu'est ce qui s'est passé avec le co bid en mars 2020 bah c'était un événement qui était complètement nouveau alors qu'est ce qui s'est passé il ya eu un crash le marché a mis plusieurs mois où on va dire un bon mois avant de s'en remettre évidemment les crypto en ont profité avant ça on était loin dans les dessus on aurait pu penser que les crypto allait mourir donc ça ça a été la première assimilation d'information sur le sujet deuxième fois il ya eu le variant delta qu'est ce qui s'est passé après le variant delta le marché a craché il a craché beaucoup moins fort il a mis deux semaines à s'en remettre et là dernier événement le nouveau variant et qu'est ce qui s'est passé le marché a fait une petite correction assez rapide évidemment il y avait une grosse panique régnait sur les réseaux etc et finalement on voyait que c'était beaucoup plus une panique d'investisseurs particuliers et non une panique on va dire beaucoup plus forte donc qu'est ce qui s'est passé le marché en quelques jours même pas il a commencé à redécoller et à reprendre exactement là où il en était tout ça pour vous dire que finalement ce genre d'événement on va dire ce genre de d'efficacité des marchés on peut la reproduire d'accord c'est à dire que moi par exemple dimanche vous ai conseillé d'éventuellement jouer ce trade à l'achat tout simplement parce que pour moi ça me paraissait évident que c'était le cas si je me trompais c'est pas grave j'avais un stop-loss je savais où sortir en revanche si je gagnais le risk reward était bien asymétrique donc tout ça pour vous dire que finalement ce genre d'événement on peut les anticiper plus on connaît un marché plus on sait qui plus on sait que ce genre de cas peut être possible par exemple je vous donne un exemple encore concret avec les hacks sur les crypto en général par exemple le run à un moment donné au cours de l'année s'est fait hacker et on est retombé sur les six dollars j'avais conseillé à ma communauté et dans la news pro de prendre un trade beaucoup n'ont pas voulu prendre le trade tout simplement parce qu'ils estimaient que c'était bien trop risqué etc pour moi le risk reward était là c'est à dire que finalement si ça continuait de chuter je sortais du trade en revanche si le trade fonctionnait je restais dans le trade et dans ces cas là ça devenait un trade intéressant résultat en quelques semaines on a doublé voire triplé depuis l'investissement initial tout ça pour vous dire finalement que ce genre de cas de figure se reproduisent constamment et derrière si nous on a une longueur d'avance en connaissant ce genre de principe en connaissant ce genre de d'efficacité de marché on peut tout simplement tirer son épingle du jeu et dans ces cas là empocher des profits extrêmement rentables et tout en ayant un risque contrôlé et mesuré donc pour moi c'est vraiment un point important d'en parler aujourd'hui parce que tout ça vous donnera une longueur d'avance par rapport aux investisseurs débutants qui agissent uniquement selon les émotions alors maintenant on va voir hétéron alors vous savez que j'aime bien regarder l'open interest j'ai une vidéo complète sur le sujet donc n'hésitez pas surtout à vous revoir cette vidéo c'est une des seules vidéos francophones qui parlent de ce sujet on voit ici tout simplement que à partir des 4300 ici le mouvement a été largement acheté par des leviers alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que finalement si le prix chute et que c'est des leviers longues et qu'ils sont éventuellement à risque qui sont éventuellement à risque de liquidation il suffira d'un mouvement baissier tout simplement pour liquider des positions alors soit il les clôture et dans ces cas là l'open interest descendrait ou soit évidemment ils seront liquidés dans ces cas là l'open interest descend aussi alors tout ça pour vous dire que finalement il suffira d'un mouvement baissier violent pour clôturer tous ces contrats et donc du coup faire chuter le prix de plus en plus bas d'accord entraîner une cascade de liquidation alors c'est pour ça qu'il faut être précautionneux je dirais d'accord donc pour l'instant on a on est sous l'ultime high donc pour l'instant ici on voit que les 4900 sont une résistance si on regarde le shop index on voit qu'on a amplement la force de continuer ce break out on aurait été ici avec un shop index complètement bas je vous aurais dit voilà faites attention donc là pour l'instant on a amplement la force un tout simplement de franchir c'est le time high mais évidemment il faudra évidemment être assez prudent du fait que finalement il ya beaucoup beaucoup d'open interest et du coup évidemment il ya une hype actuellement autour des terrains sur les réseaux sociaux donc tout ça c'est un cocktail assez explosif et aussi il faut savoir que l'été rome aussi est un peu le roi des fake out un à chaque fois que l'été rome nous a fait un all time high je vous invite à regarder les graphiques d'accord all time high énorme correction ici on a fait du 60% all time high on a fait du 30% et dernier all time high on a fait du 20% d'accord donc tout ça pour vous dire que avec l'été rome vaut mieux toujours prendre un edge lorsqu'on arrive sur un nouvel time high et qu'il est il est préférable d'être extrêmement prudent et moi en tout cas acheter la résistance ici n'est pas forcément un trade que je mettrai en place d'accord moi j'en ai déjà donc évidemment mon but à mon objectif va être essayé de lg au maximum de protéger de pouvoir on va dire augmenter mais et et rome si à une correction mais je serai pas forcément friand d'acheter ici d'accord donc il ya encore pas mal de crypto qui elle n'ont pas vraiment explosé ou sont en consolidation qui donc elle serait présente on va dire un avantage en risque reward un peu plus intéressant mais je préfère simplement être prudent d'accord encore une fois si vous souhaitez acheter avec un plan vous pouvez mais évidemment je vous invite évidemment la prudence alors je viens de brièvement parler de hedging sur etérum alors tout simplement je voulais essayer de vous expliquer qu'est ce que c'est que le hedging d'accord donc le hedging c'est tout simplement l'action de protéger son porte monnaie face à la volatilité donc face évidemment à une baisse du prix en l'occurrence je voulais vous expliquer le plus simplement possible le hedging donc le hedging est une technique qui vise à protéger son capital en cas de volatilité notamment de volatilité baissière donc vous savez que les cryptos sont loin d'être un long fleuve tranquille et donc évidemment notre portefeuille en valeur oscille très souvent d'accord entre plus 20% plus 30% etc alors le but du hedging finalement ce qu'est ce que c'est c'est de faire en sorte que la valeur de son portefeuille reste stable en cas de chute donc ici dans cette petite dans ce magnifique schéma que je vous ai fait on a la différence entre un portefeuille hedger et un portefeuille non hedger alors évidemment c'est schématisé au maximum pour que vous puissiez comprendre alors ici dans ce petit courbe baissière belle courbe baissière si on n'a pas de valeur ici mais si on avait des valeurs ça serait on va dire 30% 40% qu'est ce qui s'est passé dans la valeur de mon portefeuille ici tout simplement admettons que j'étais à dix mille à ce moment là je suis redescendu à 7000 dollars en valeur et ici qu'est ce qui s'est passé au même moment au lieu de redescendre en valeur j'ai augmenté en valeur donc au lieu par exemple si ici j'étais à dix mille je suis passé à 13 mille dollars donc tout ça c'est hypothétique mais c'est le principe qu'est ce qui s'est passé par rapport à entre ces deux portes monnaie donc ce porte monnaie a appliqué du hedging donc évidemment c'est pas forcément facile il faut bien l'appliquer il faut essayer de bien mettre en place la stratégie etc etc mais admettons que ça a été correctement fait ce portefeuille ne subit pas la baisse et après la baisse finalement va sur performer ce porte monnaie qui lui est repassé à dix mille d'accord il est repassé à dix mille en ne faisant rien sauf que lui au lieu de repasser à dix mille il est déjà on va dire hypothétiquement à 16 mille pourquoi parce qu'il a récupéré les 30% de baisse parce que lui pendant que la baisse a eu lieu il n'a pas perdu 30% en valeur il les a gardé il les a gardé voire même augmenté d'accord parce qu'on peut profiter de ces mouvements de panique pour en plus de d'ajouter un edge de faire de la spéculation donc tout ça fait que derrière le portefeuille x donc est resté à baisser en valeur pendant un moment est repassé on va dire ça c'est dans le meilleur des cas est repassé à là où il était et dans l'autre portefeuille lui il performe quoi qu'il arrive à la hausse à la baisse donc je sais pas si j'ai réussi on va dire à synthétiser le plus possible et à imager le plus possible mais c'est ça le hedging d'accord c'est couvrir son porte monnaie face à la baisse et derrière au lieu de perdre en valeur c'est récupérer cette valeur pour éventuellement derrière réinvestir d'accord donc si par exemple vous aviez du bitcoin et ici le bitcoin chute d'accord vous avez toujours un bitcoin sauf que ici la valeur a été perdu alors que là par exemple pendant que la valeur du bitcoin était perdu vous pouvez vous en servir pour racheter du bitcoin donc derrière au lieu d'avoir un bitcoin à ce moment là ici vous en auriez eu un 30 d'accord c'est ça de façon imagée donc je vous rappelle que dimanche a lieu le webinaire sur le hedging donc on va partir sur un webinaire de hedging débutant c'est à dire que on va partir du principe que vous n'avez jamais utilisé des options on va parler aussi du hedging simple et évidemment derrière je vais donner des méthodes et les stratégies pour quand mettre en place un hedging donc ça ça a lieu dimanche vous invite évidemment à y assister si cette méthode vous intéresse je pense qu'il est primordial d'utiliser le hedging en crypto mais en bourse traditionnelle aussi donc évidemment je ne peux que vous inviter à nous rejoindre dimanche vous rappelle que les plages sont limités maintenant qu'on a vu évidemment le hedging et therom donc s'approche on va dire d'une résistance qu'on espère qu'il va franchir on va voir ensemble bitcoin alors qu'est ce qui est intéressant au niveau du bitcoin alors c'est qu'au niveau du bitcoin on a un shop qui est en train de se charger à fond donc bien qu'on ne traite pas le bitcoin ainsi par exemple on veut pas forcément s'exposer au bitcoin je pense qu'il est primordial de comprendre ce qu'il va faire d'accord parce que peu importe généralement peu importe ce qui se passe c'est lui qui le marché donc quand bitcoin consolide et range ça permet à d'autres crypto de se renforcer en revanche si vraiment il chute violemment c'est toutes les crypto généralement qui en pâtissent alors évidemment il ya toujours des exceptions mais là qu'est ce qu'on voit c'est que le bitcoin commence à avoir un shop chargé en daily d'accord en quatre heures il a aussi un shop qui est chargé donc il va falloir observer de très près qu'est ce qui va se passer pour le bitcoin d'accord tout simplement parce que évidemment n'a pas beaucoup de choix fois on monte pas en baisse d'accord mais lorsqu'on a un shop chargé on a souvent vous le savez déjà maintenant je pense avec le temps des mouvements violents qui se mettent en place d'accord donc que ça soit haussier ou baissier donc là c'est le moment parfait évidemment d'entamer un edge au cas où tout simplement et aussi éventuellement de spéculer à la hausse ou à la baisse donc maintenant quelle est la résistance pour moi auxquelles on fait face au niveau du bitcoin alors pour moi la résistance elle est ici elle est simple c'est ce niveau là donc pour moi quand j'observe ce niveau j'ai observé la réaction sur ce niveau si je vois ici qu'on franchit qu'on réintègre et qu'éventuellement on commence à dessiner ce genre de figure je commencerai évidemment à rentrer short et alger en revanche si vraiment franchi ce niveau allègrement et dans ces cas là évidemment la stratégie change vous rappelle ici qu'il ya un gap on n'a pas clôturé alors qu'est ce qui se passe avec ce genre de gap généralement ils sont efficaces les 48 premières heures derrière sinon ça met beaucoup plus de temps avant d'être comblé et la stratégie gap tout simplement n'est pas forcément applicable tout de suite évidemment c'est pareil ici cette zone elle m'intéresse pourquoi parce que c'est l'extrême d'accord c'est l'extrême ça représente ici un support majeur on l'a vu donc pareil ici si vraiment revient sur cette zone je chercherai évidemment le même genre de principe que j'ai appliqué ici pour un achat d'accord pour l'instant on se trouve au milieu de cette zone donc on est à peu près en zone neutre donc pas forcément une zone intéressante pour agir sur le bitcoin mais voilà c'est un peu ce qui nous attend sur le bitcoin il faut observer ça de très très près évidemment je souhaite comme tout le monde que ce mouvement soit haussier d'accord encore une fois j'en ai aucune garantie pour l'instant ce qui fait que je suis prudent alors maintenant on va voir un coin qui est intéressant à mes yeux d'un point de vue fondamental et d'un point de vue graphique d'accord j'ai essayé de vous mêler les deux tout simplement parce qu'évidemment la combinaison des deux est intéressante alors c'est le harwin d'accord le air wave ou peu importe comme on l'appelle donc ça c'est évidemment ça représente un tout simplement une crypto dont l'utilité le stockage de données et donc évidemment qu'est ce qu'on a ici on a une consolidation serré depuis un certain temps on a un shop chargé ici on a eu un premier pump assez important qui s'est mis en place qui s'est soldé tout simplement par un sell off donc maintenant qu'est ce qui est assez intéressant c'est qu'on a un shop chargé on a l'erre ici en zone neutre donc pour moi mon invalidation elle est claire c'est à dire que si on franchit ici les cas les 51 dollars à la baisse j'ai pas envie de rester sur ce trade d'accord c'est clair et net sinon évidemment ça indiquerait qu'on repartirait en tendance baissière et dans ces cas là on pourrait trouver des zones beaucoup plus intéressantes pour se placer et évidemment je préfère tout simplement me placer ici dans ce genre de zone d'accord si vraiment ce shop se décharge à la baisse en revanche si ce shop se charge à la hausse je serais ravis d'en être d'accord donc c'est pour ça que ça peut être intéressant et pour moi le vrai signal il est sur un franchissement des 66 donc si on rentre tout de suite on rentre de façon prématurée sur le mouvement et dans ces cas là pour comprendre tout simplement qu'on peut être exposé à ce que le prix continue de baisser ou derrière si on rentre ici lorsqu'on aurait franchi les 66 on rentre on appelle dans la force éventuellement il faut que ce mouvement persiste au dessus des 66 d'accord sinon ça n'a plus vraiment de sens mais tout ça pour vous dire qu'on est dans une configuration graphique intéressante le shop est chargé à fond donc le shop est chargé pour pas mal de coin donc évidemment il faut il faut comprendre que c'est ce shop chargé à fond peut tout simplement nous conduire à un mouvement baissier violent ou aussi violent donc c'est pour ça qu'il faut être assez alerte alors je vous rappelle que vous pouvez indiquer en commentaire votre crypto que vous souhaitez voir analyser pour la prochaine minute marché c'est tout de suite qu'on vote évidemment et je récupérerai je recompilerai les votes de cette semaine et de dimanche dernier alors en attendant je vous souhaite un bon trading à tous on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et comme d'habitude soyez vigilants et je vous souhaite un bon trading et je vous souhaite un bon trading